Oulala putain, il fait super chaud, délicieux, délicieux. Ah bonjour, bonjour, je vous en prie, assiez-vous, allez-y, installez-vous, je vous en prie, vous venez pour quoi, à mon avis, bah je sais pas, acheter ou découvrir nos belles conserves. Euh, oui, ok, c'était évident, mais bon, vous voulez pas, je pose la question par politesse. Pardon, je suis pas très bien habillé pour une conserverie de luxe, non mais c'est juste qu'il fait 37 degrés dehors, donc excusez-moi de pas vouloir mourir de chaud dans le magasin. Vous allez contacter mon supérieur, bah écoutez, faites ce que vous voulez, de toute façon c'est moi le patron, donc euh... Ok, vous voulez quand même découvrir les produits ? Avec plaisir, mon ami, avec plaisir. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu ce qu'on fait ? Non, pas du tout, pas du tout, ok. Alors nous on fait surtout du poisson, enfin, des produits venus de la mer, et on fait, c'est vraiment de la conserverie de luxe, c'est-à-dire que la boîte de conserve va coûter dans les 10 euros pour la petite, dans les 15 euros pour les moyennes grandes. Est-ce que vous pourrez goûter ? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais des petites portions quand même, faut pas abuser. Ce sera toujours ça de gratter, pas écouter, si vous le prenez comme ça. Vous voulez que je vous serve ? Non, abusez pas quand même, abusez pas. Ça c'est mon propre cocktail fait maison. Non, déjà vous pouvez goûter les boîtes de conserve, c'est déjà bien généreux de ma part. Donc c'est parti, je vous fais une présentation, et vous pourrez en goûter maximum 2 gratuitement. Voilà. Alors on va commencer, on va commencer par, euh... Allez, celui-ci. Donc c'est vraiment notre classique. Et c'est tout simplement la mousse, la mousse de homard, la mousse de homard au cognac. Ah, je vous ai dit, c'était une conserverie de luxe, hein. Donc ici nous avons une mousse de homard au cognac. Voilà, au raisin également, je crois. Il y a également des fruits à l'intérieur. Non, ça vous tente pas trop. En fait, vous voulez goûter les deux les plus chers, c'est ça ? Vous êtes un malin. Donc, voilà, je vous le mets de côté quand même, en cas où vous voudrez acheter ça plus tard. Alors ensuite, nous avons un très grand classique qui est excellent, vraiment excellent, excellent, excellent. C'est tout simplement la crème de saumon à l'estragon. Crème de saumon rose du Pacifique à l'estragon. Crème de saumon rose du Pacifique à l'estragon. À l'estragon. C'est excellent, ouais. Vraiment, moi je vous le recommande, c'est très 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 bon. Si vous aimez le saumon, c'est très aéré, c'est très mousseux, c'est très agréable. Avec des petites crudités lors de l'apéro ou quoi, c'est excellent. Je vous mets de côté également, pas de soucis. Je continue la présentation. Alors ensuite, on va passer à celui-ci, qui n'est pas notre plus vendu, mais qui a quand même sa petite niche de fan. C'est tout simplement les rillettes de macros, algues de Bretagne et citron. Rillettes de macros, algues de Bretagne et citron. Voilà, petit format, c'est très raffiné, mais il faut aimer le macros ou quoi ? Et il faut aimer l'algue, c'est assez fort en bouche. Non ? Ok, bon bah celui-là, c'est non. Je continue. Avec pareil, l'un des classiques de la boutique, c'est tout simplement émietter de thon. Saveur de la carigue. Donc avec des olives, des oignons, etc. Émietter de thon. Saveur de la carigue. Celui-là est excellent et c'est vraiment un classique. Voilà, sans celui-là, ça fait partie de nos plus vendus. C'est la base en fait. Je vous mets de côté. Très bien. Alors ensuite, un de mes préférés personnellement, c'est tout simplement les rillettes de thon au poivre vert. Les rillettes de thon au poivre vert. Ouais, vous voulez goûter celui-ci ? Bah écoutez, avec plaisir. Avec plaisir. Donc vous voulez goûter les rillettes de thon au poivre vert. Pas de soucis, c'est parti. On va déjà ouvrir, sentir les odeurs. En espérant ne pas en mettre partout. J'espère que ça va pas. Ok, ça va. Ok, nickel. Voilà, ça se présente comme ça. Ça sent le thon classique, mais on voit les petits points de poivre. Donc c'est parti. J'ai mon petit couteau juste là. Je vous prépare un petit, comment on appelle ça, un encas on va dire, pour goûter. Euh non, je vous prépare pas une tartine complète, faut pas abuser. Non, le but c'est que vous puissiez goûter. Le but c'est pas que vous... de vous faire un déjeuner gratuitement. Ah bah oui, zut, ouais. C'est comme ça, hein. Ce serait trop facile, sinon. Alors, c'est parti. Donc voilà, un encas, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment juste pour que vous goûtiez. Et j'en prépare un pour moi aussi, parce que j'aime bien à chaque fois partager les saveurs de celui qui goûte. Donc c'est parti, hop. Ça, c'est pour vous. Allez-y, je vous en prie. Et ça, c'est pour moi. Hop. Vous m'attendez très bien. Un, deux, trois, let's go. Alors, vous trouvez ça comment? Ouais, c'est assez surprenant, ouais. Ouais, vous aimez bien. Super, je vous mets ça de côté. Parfait. Parfait. Vous avez vu, c'est quand même assez goûtu, hein. C'est pas... On sent bien la différence, quoi, avec les boîtes de thon classiques. Donc je continue ma présentation. Tartinade de maquereau au citron vert. Tartinade de maquereau au citron vert. Ah, vous vouliez goûter le maquereau? Alors, attendez, ne goûtez pas celle-ci. Euh, je vais... Alors, donc je vous disais, si jamais vous souhaitez goûter le maquereau, ne goûtez pas celui-ci. Si vous voulez suivre mes conseils, attendez, parce que la prochaine boîte, c'est du maquereau, et vous allez voir, c'est excellent. C'est la meilleure boîte de maquereau. Ouais. Donc je vous mets ça de côté. Je suis un peu essoufflé, je suis allé ouvrir un autre client. Alors, donc il nous reste encore trois boîtes de conserve à découvrir. Il nous reste la crème de sardine au whisky. La crème de sardine au whisky. La crème de sardine au whisky. Non, vous ne buvez pas d'alcool. D'accord, ok. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? Ça ne me regarde pas. D'accord, pas de soucis, excusez-moi. Faites votre présentation et taisez-vous. Ah d'accord, bah écoutez, c'est ce que je vais faire. Désolé. Alors ensuite, mousse de ton blanc au basilic. Mousse de ton blanc au basilic. Alors, ça vous tente? Non? Très bien. Bon bah, écoutez, on arrive au dernier. Celui que je vous conseillais. Tout simplement, L'émietté de maquereau des boucaniers. Citron et piment. Citron vert et piment. Émietté de maquereau des boucaniers. Donc, vous voulez écouter celui-ci? Allez, c'est parti. Hop. Super, j'en ai partout. Wow. Rien que là, j'ai goûté l'huile. On sent bien le piment. Donc, c'est parti. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup d'huile. C'est parti, je vous prépare une petite, une mini-tartine comme tout à l'heure. Alors, c'est parti. Tiens, ça c'est pour vous. Hop. Et ça, c'est pour moi. C'est parti. On va goûter ça ensemble. Donc, hop, je vous prépare votre tartine d'abord. Hop, voilà pour vous. Et hop. Voilà pour moi. Hop là. Voilà, c'est parti. Un, deux, trois, go. Alors, c'est hyper bon, on est d'accord. Bah, je suis content que vous appréciez autant. Alors, vous voulez qu'on fasse le bilan ? Donc, comme je vous ai dit, la petite conserve, elle est à 10 euros, la moyenne à 15 et la grande à 20. Vous n'avez que 7 euros. C'est une blague. Mais je vous ai dit les prix dès le début. Vous voulez quand même goûter. Bon, allez-y, donnez-moi les 7 euros et choisissez une petite conserve. Vous voulez une moyenne ? Non, celle qu'on vient de goûter, c'est une moyenne. Ah, c'est la seule que vous êtes prêts à acheter. Bon, bah, allez-y, donnez-moi les 7 euros, c'est pas grave, prenez-la. Eh ben, heureusement que tous mes clients ne sont pas comme vous, sinon on fermerait boutique. Pardon ? Heureusement que toutes les conserves ne sont pas à mes prix. Bah, oui, oui, je sais bien, je sais bien. Bon, bah, en tout cas, ça a été un plaisir de faire votre connaissance. Allez, salut, bisous, et bonne nuit. Ah, vous allez pas dormir, pardon. Non, mais je dis ça au cas où.